Dans cette vidéo, on va faire une review de 14.16 sur Teamfight Tactics. Donc le patch vient de sortir, il y a une dizaine d'heures au moment où je tourne cette vidéo. Il y a eu 830 000 compos analysés en Platine Plus sur l'ensemble des serveurs, donc Chine, Europe, etc. On va utiliser ça comme échantillon de données et je t'ai préparé différents segments que je t'affiche là, qui vont permettre de voir un petit peu différents points, d'avoir des sujets de discussion, etc. Et donc, on commence par le tout premier segment qui est... Bastion, Zoé et Harry 3, est-ce que c'est aussi broken ? Est-ce que c'est aussi fort que ce qu'on avait prévu que ce serait ? Pour rappel, il y a eu plein d'up sur Harry 3 qui a pris des gros ratios, sur Lilia, plein de trucs. Et il y a juste eu Nerf Ticlo et tout, donc il aide énormément. Le seul petit nerf, c'était le Spellblade, ce qui est passé de 175 à 150, mais qui reste très correct. Donc, pour voir ça, j'ai pris quand même un peu un base case scénario, dans le cas où on a Zoé 3, 3 items, Harry 3, 3 items, Lilia 3, peu importe le nom de l'item, Poppy 3, peu importe le nom de l'item. Enfin, c'est toutes les compos qui ont eu ça. Sur 14.15, on était à 3.44 avec. Et on va voir maintenant ce que ça donne sur 14.16. Et il y a eu 10.000 games avec quand même un 2.84. Attends, là. Ça a pris moins 0.6. Ah ouais. Ouais, bah, les apps sont conséquents. Ah, les apps sont conséquents de zinzin, quoi. Et les tops augmentent avec. Spellblade, ça fout à 2.27. 2.27. Donc, évidemment, ça reste très très fort Spellblade, d'un signe d'un gris. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est higher education, l'augmenter la VT up, grave. Parce qu'avant, c'était quand tu dépenses 100 de mana, maintenant c'est 80. 2.94. Ça a diminué vite fait, mais ça reste un très correct. Ah, c'est quand même un delta. Par rapport à ce setup-là, ça reste quand même un delta positif, ce qui est pas dingue, mais ça va en vrai. Donc, si on regardait les deltas qui sont 2.84, prismatiquette, évidemment, très très fort sur la compo. Pandora, grab bag, bon, ça c'est relativement logique. Oui, grab bag, encore une fois, pour faire des champions de ce 3 cost, en général, c'est pas super value, même si c'est souvent joué, je sais pas pourquoi. C'est pas un super aberrant, tu préfères avoir des augmentes de combat comme Spellblade. Ça, c'est très fort. Ça, c'est incroyable. Magic Wand, relativement moyen. 1. Upgraded Adventure, c'est une des 2 augmente pour jouer la compo. Mais je te prie une vidéo complètement détaillée à cette compo qui va arriver dans les jours à venir. Non, 1. Soit je le fais aujourd'hui, ça je la fais demain. J'attendais le patch 14.16 pour te montrer dans des meilleures conditions, notamment avec le Dary 3. Voilà, combat caster. Enfin, bref. Du coup, compo incroyable. Comme prévu, compo incroyable, très forte. Ils ont quasiment tout up. Et en plus, ils nerfs les autres compos. Donc, voilà. Petit point sur Kassadin, Syndra et Kogmo. Ok, ok, ok. Petit point Kassadin, Syndra et Kogmo. Alors, on va commencer avec le Kassadin. Donc, ils ont quand même bien nerfé, Kassadin. On va voir ce que ça donne. Donc, Kassadin 3, 3 items sur 14.15. On était à 3.99 d'Average. 3.99 et en 7.6, ça donnait 3.37. Donc, 3.99, 3.37. Et on va se mettre sur maintenant. 4.17, donc il a perdu 0.18. Et en 7 multi, 1.53. En gros, il a perdu 0.2 d'Average. C'est pas énorme. Moi, je pensais que ce serait vraiment pire que ça. Pour moi, il avait bien plus attaqué que ça. Mais je pense que la raison qui fait que ça reste bien, on peut le voir au niveau des augments, c'est qu'il y a multi-striker Crest, Prezi Attack et multi-striker Cron n'ont pas été nerfs. Enfin, Prezi Attack a été nerfs, mais de 5.5 à 5. Donc, c'est vraiment pas un gros nerf. Ça reste très très fort. Et on peut voir, quand tu rajoutes Prezi Attack, tu passes à 3.07. Donc, ça reste quand même des grosses augmentes. Notamment ça, ça te permet de faire le set multi-striker facilement. Et ça, c'est juste une énorme augmente de combat sur la compo. Donc, ça ne me surprend pas trop. Et si on regarde juste les trucs qui ont des bons résultats, Tiny Bud, Deadly, Abai, Smart Ticket. Non, mais OK. Donc, Kassadin est encore en vie, est encore jouable. Mais, évidemment, c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. Ça va être moins omniprésent. Mais, en tout cas, avec le bon setup et les bonnes augmentes, tu as l'air de pouvoir t'en tirer. Avoir les nouveaux keepers, ceci, ce que ça donne. Ah, tu vois, les average sont excellents. 378 keepers gold, 369 keepers silver. Donc, ça reste quand même bien cliqué dans les bonnes augmentes. Ça reste une compo jouable. Super intéressant. OK, on passe à Syndra. Alors là, par contre, il n'y a moyen de se faire un peu moins joli. Déjà, faisons un Syndra 2, 3 items, parce que désormais, la méta, c'était de jouer Syndra en tempo. Donc, tu ne la passais pas 3 étoiles, mais juste avancé. Elle était à 4,54. Et si je la mets dans un setup classique Syndra, donc du 4 vangois, 3 mages, 2 chronos, 2 Incantor. Allez, un truc comme ça, quoi. On était à 3,97. Sur une Syndra un peu tempo, comme ça, là. 3,97. Et donc, si on va sur le patch maintenant. 5,31. Ah, c'est énervé, 5,31. Ah, 5,31, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup du tout. Un tarif, là, je peux être. Rien. OK. OK. Et si on prend une Syndra 3, 3 items. Syndra 3, 3 items. Ce qui est maintenant plus facile de faire, parce que ce sera beaucoup moins contest. On était à 2,93. Et désormais... Ah, 4,26. Ça a pris plus 1,3 quand même. Oh ! Ça reste jouable apparemment. 3,3 items. Mais bon, il faut réussir à faire 3,3 items. Et quand tu réussis à le faire, tu es entre 4 et 5 de positionnement. Donc, ce n'est pas non plus... La vache. Ah, oui. Ah, oui. Mais apparemment, school mascotte a l'air toujours bien. Parce que si on avait rejet 4,03, malgré le fait qu'ils l'ont bien nerf. Ah, le reste, c'est haut quand même. Eldritch crèche. Donc, en plus, 1 Eldritch. Bon. On verra les compos exacts plus tard. Mais en tout cas, Syndra, c'est quand même bien fait casser les pattes. Et le cog ? Le cog, on avait théorisé qu'il se faisait nerf de 0,1 environ. On va voir ce que ça donne. Donc, cog 3, 3 items. Avec... On va dire un 1,3, 3,3 tanki avec 3 items. On va voir un petit peu la gueule de la comp. On peut rajouter... Bon, après, on va faire à peu près la vraie comp. On va rajouter Lilia. On va rajouter Jinx. Tana. Un truc comme ça, quoi. Ça donne déjà une bonne... Enfin, à peu près la comp, quoi. C'est à 3,48. Avec ces conditions-là. Et là, on est en même temps. Jure, ça n'a pas bougé du tout. Ok. Comme quoi, ça n'a pas changé grand-chose. Ce petit nerf de 0,2... 35% de la D sur le rang 3 du spell de Kongmo. Peut-être que... Ouais, non. Les augments de shortforts, tu peux voir. C'est dingue à quel point c'est Enabel de la compo. 3,16. B-Spring, le truc B, il marche bien. Suite tous, augmente de Nunu, il marche très forte, évidemment. Je crois que c'est Suite tous plus uniquement qu'il avait été nerf. Support Golem. C'est un des segments après. Bon, OK. Donc, Gogmo, ça n'a pas changé grand-chose. Très bien. Donc, tu peux toujours jouer. Évite juste de jouer à... Les contests dans le lobby, ça reste quand même pas... Karma sans son heal, ça donne quoi. Alors là, par contre, ça, c'est sûr. Elle a pris un taquet dans les pattes. Ça, c'est sûr. Elle a pris un tarif. Karma 2. 3 items. Non, en vrai, même pas. Parce que le heal... En vrai, c'est quoi, le heal ? Le heal, c'était très fort sur une karma. Peu importe les karmas, que tu aies des items ou pas. Le heal était très fort. Karma était à 4,02. Et d'un mai, elle est à... H. 4,56. Ah, ouais, elle a pris le tarif. Elle a pris le tarif. Ouais, non, mais c'est logique, c'est logique. Là-dessus, ils l'ont purement juste retiré un des trucs qui la rendaient très forte, quoi. Ok, 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 ok. Karma a pris un bon tarif, mais éventuellement, elle peut rester jouable dans pas mal de compos. On verra les compos après. En tout cas, elle a pris un gros tarif, quoi. Tableau des unités. Des surprises. Bah, justement, ça va nous permettre déjà de voir des choses. Donc, le tableau des unités, ça ne veut pas tout dire, mais ça peut donner des infos. On va se baser un petit peu là-dessus, regarder un peu les différents costs et voir s'il y a des infos. Genre Zoé, bah Zoé, c'est incroyable. Donc, logique, Bastion Zoé, on l'a vu en début. Twitch, il faudra que je vois dans quel compos c'est joué. Mais c'est joué soit, entre guillemets, soit sur du Frost, Fire, où tu vas chercher un plus un Frost, et tu rajoutes du Fire. Et peut-être que les up de Varus et tout, ça peut aider. Sinon, sur du Hunter. Et comme dit, il y a eu des nouvelles augmentes Hunter et tout. Wukong est un peu up. Peut-être des choses. Je pourrais voir exactement. Vitz, Pupsy, Warwick. J'ai un segment Warwick à la fin de la vidéo, donc on le garde. Seraphine, Ash, Jax. Les multi-strikers, ils ont pris cher. Les deux derniers, là. Je suis à peu près sûr que tu mettais 14-15, si tu n'avais pas les multi-strikers en dernier. Ah, ils étaient là, hein, Jax et Ash. Ça a quand même pris un tarif. En vrai, elle a quand même pris un petit tarif. Seraphine, elle était, ça lui a bien donné un truc. Ok. Maintenant, on passe sur les deux costs. Alors, les deux costs, c'est un coin. Kog. Ok. Galio. C'est vrai, Galio a été up et il a toujours déjà vu. Il est une excellente augmente. Ksenra, il est quand même plus haut que ce que je pensais, du coup. Harry, on l'a théorisé que ce serait incroyable. C'est quand même... Je suis sûr que ça va augmenter, en plus, Harry. Je suis sûr qu'il y a... Où tu reprends dans deux jours, ça sera plus haut que 4-40. Enfin, plus bas, du coup. Le 4-43, ça va être genre tir à A, quoi. Ça va être pas encore que ça, je pense. Alors, Nus, Ilian, Rumble, Tristou et Shiv. Le chiffre qui a été changé, d'ailleurs. Il faudrait être passé sur un... Un bill plus... DPS magique. Et... Ouah, Syndra ! Ouah, l'a pris le tarif. Oh ! Cassio, Syndra, Nila. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ouais. Ensuite... Attends, il fout quoi, là, A.S ? Ok, ils ont up 2 à 4 blasters. Mais à ce point-là, là... Parce que Hed, il a pas pris d'up, hein. Le seul 3-caste qui a pris un up, c'est Katarina. Et là, d'ailleurs... Elle est pas très haute, hein. Elle est pas très haute, Katarina. On va voir après, en détail. Nico... Putain, Nico Swain, les shapeshifters, en sueur. Et ça aussi, c'est le nerf de Syndra. Du coup, ça impacte aussi les compos verticales shapeshifters, où tu les rends très bien, je pense. Wukong, il a toujours été bas, mais en réalité, il a toujours été fort. Donc, c'est un peu compliqué de dire. Parce que... Parce qu'il reste trop quand il est 2 stars dans les groupes avec lesquels il devrait pas rester. Du coup, son average est inflated. En réalité, ça, ça veut pas dire qu'il est déterrain. C'est fake data. 100% fake data. Wai, du coup, Wai et Aes, ils ont été... Oh, Jinx aussi, mais qu'est-ce que tu veux foutre à ma copine ? Enfin, Jinx a été où en 14? Je pense qu'il est 15. Ouais, elle était beaucoup plus basse. C'est vrai, peut-être que Hunter, du coup, était bien up. On reviendra après sur Hunter. Mordeux. Ouais, ouais, bah, Mordeux, c'est normal. Il a pris le nerf anti-rack de Syndra, mais putain, Aes. Ok, bon, on verra les compos blaster, du coup. Intéressant. Ensuite, Rise a pris 10% de dub, ça y est, c'est devenu le roi. Ils ont nerf les autres. Rise a pris 10% de dub, c'est devenu le roi de la jungle. Et Tariq, j'imagine que c'est parce qu'il est portal, et que du coup, ça rentre bien dedans. Ah, il y a un bail comme ça, sûrement. Yama a toujours été haut, parce que tu rentres Arcana en late game, du coup, c'est fort. Et puis, Tame est une bonne unité de CC late game. Non, Olaf est plus haut. Il y a vraiment un truc sur Hunter. Bon, en tout cas, les Frost... Parce que Varus, là, il est beaucoup plus haut. Varus, c'était genre 4,80, un truc comme ça. À 4,84. Et là, si tu regardes Varus... 4,38. Putain, il devient une unité Varus. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Donc, Nezus, Fiora, Rakan, Gouen, Kadista et Karma, qui est passé de première à dernière en un patch, quoi. C'est dingue, t'as vu l'effet des patches d'équilibrage sur les unités, quoi. Elle est passée de... Là, elle est à 4,57. Avant, elle était à 3,84, quoi. C'est incroyable, hein. Il y a vraiment une méta dans TFT, c'est incroyable, non ? Et les 5 costs... Enfin, j'imagine que c'est à cause de Portal, que maintenant Portal est devenu bien. Frost est devenu meilleur aussi, grâce aux apps des unités Fire et Onerf du reste. Xerath Molder ! Lala, l'up blaster qui met Smolder en légende. Il était dernier à 4,3, un truc genre... Il était ignoré à tous les cas où c'est... Personne ne voulait de lui. Enfin, tout le monde le regardait de haut, en mode, non... Désolé, mais toi et moi, c'est pas compatible. Et désormais, boum ! Molder revient, incroyable. Ok ! Ça, c'est le tour des unités. Ensuite, j'avais... Que valent les nouveaux golems ? C'est une bonne question, ça. Donc, ils sont nerfs, les golems, pour à peine. Et ils sont retirés le fait qu'ils soient dispo en 2,1. Pourquoi il y a des deux liens en 2,1, là ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Je fais sur Tactical Tool, c'est bon. Augmente... Les golems. Voilà. C'est vrai. Alors... 4,0... 4,15, 4,0... Waouh, ça a perdu 0,1 d'Average ! C'est terrifiant ! Au lieu de cliquer sur le golem quand tu le vois, désormais, tu vas cliquer sur le golem quand tu le vois. Non, 4,15, 4,0, c'est n'importe quoi. Vraiment, on va cliquer dessus quand tu les vois. Petit conseil, quoi. Ok, toujours excellent. Évidemment, on l'a dit, le nerf, c'était pas assez conséquent. Ils ont juste retiré un tout petit peu de stats sur les golems, mais c'est pas non plus... En fait, le truc, c'était déjà des bonnes augmentes quand c'était des poteaux. Alors, maintenant que c'est des golems, forcément, c'est encore mieux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, la nouvelle augmente Prisma qui file IE et Proler, qu'est-ce que ça vaut Assassin Tool ? Ah, 5,25. Est-ce que c'est parce que les gens l'utilisent, là ? Bonne question. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, le mieux, le mieux qu'ils ont eu, là. C'est réussir à faire 4,74. Oui, c'est pas dingue. c'est pas dingue et si on regarde les bandes qui ont fait top 1 avec histoire de s'éclater un peu quand même alors les ventes qui ont fait top 1 avec là ils l'ont bien sur qui sur une akali 3 ok sur une gwen là que gwen bénéficie beaucoup de l'attaque d'image et du fait d'être over cap en critique donc c'est logique que ok sur une brillard mais ils n'ont pas mieux ils ont mis que la prôleur d'un vrai brillard pourquoi pas un vrai bail je pense mais bon là ça reste des légendaires donc c'est normal il fait des bons résultats sur fiora 3 super ami 3 c'est la 3 à grâce à assassin double box ils ont pu le faire qu'à vitroi et je tiens à 3 sur une camille 2 mais au moment c'est une légendaire quoi donc sur une akali 3 les gens ils aiment bien mettre ça sur akali quoi en comptant mais c'est ça c'est ça quoi bon pour avoir mon cas ça a l'air ça n'a pas l'air si ouf que ça pour une prismatique apparemment à l'heure actuelle c'est dommage c'est dommage qu'ils n'ont pas mis des edge of night avec un c'est peut-être ça leur problème dans l'air dans l'air edge of night mieux au l'heure à les unités au moins il n'y avait pas d'unité ça reste de 10 hum sur varus et tout ça sur varus ah non et personne moi vas-y allez segment suivant pour l'instant on dit que c'est nul alors blaster blonger ou flop blonger ou flop de blaster de blaster et 4,40 avant c'était 4,51 donc un petit top un petit top de 0,11 et 4 blaster c'était 5,07 et désormais 4,64 ont purement vu comme ça ça n'a pas l'air si ouf que ça mais bon on va voir avec varus on va voir dans les compos varus parce que varus il a pris un bon up on l'a vu tout à l'heure alors varus 2,3 items ah ouais quand il est avec smolder il est haut quand même hein parce que là déjà on est sur 3,87 ce qui est vraiment très très bien pour rappel avant c'était beaucoup moins avant c'était 4,48 waouh ça a pris 0,8 enfin 0,7 et quand tu mets avec smolder arrêter à 3,46 et si en plus tu fais un smolder 2,3 items en mode t'as 2 carry 2,13 ça tu vois c'est vrai compo quoi vrai compo varus molder les deux blasters stuff de la compo qui sont les deux carry de la compo stuff et l'headgame c'est balèze et après tu mets en front lane évidemment le toutou et tout et là t'es bien quoi tu vois là on peut voir nasus il est grave il est grave et si en plus t'as la chance de faire un asus 2,3 items ouais 1,96 nasus c'est une excellente unité hein vraiment je peux que te recommander de jouer nasus ok c'est pas mal hein c'est pas mal du coup là là on arrive sur un truc vrai vrai des vrais résultats là ça c'est beau gosse alors évidemment là on parle de fait légendaire 2,3 items mais quand même quand même ça donne un truc et varus du coup sur les traits les traits qui énobèlent bien le varus en deux blasters il a moins 0,23 c'est pas mal deux shapes cheaters c'est parce que tu mets deux shapes en front deux bastions 0,58 cinq pyro ah tu vois le varus en cinq pyro ça marche bien hein le plus cinq pyro là ah il est content avec hein ah ouais et quand tu veux plus cinq pyro les units ah ouais là c'est pas de pyro sur le smolder oh ah 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 si on fait la même chose que tout à l'heure mais on met la spade pyro sur le smolder là c'est vrai que spade pyro smolder il aime beaucoup l'on l'aime pyro il aime beaucoup ok bah varus varus ça fait grave plaisir on va pouvoir faire des petites vidéos sur les combes varus on va pouvoir jouer varus et tout ah je suis content content alors attention ça reste quand même les premières données qui sortent mais c'est quand même des données très encourageantes et positives quoi avant c'était vraiment pas joueur quoi ensuite j'ai katarina existe-t-elle putain bonne question ça katarina alors avant katarina katarina 2,3 système ces données quoi 5,04 désormais avec 57 bon c'est la 4 à 3 qu'ils ont donc on va voir que la 4 à 3 4 à 3 avant c'était 4,47 et 2,20 mai 3,84 c'est pas mal hein c'est propre hein pas propre il faut y mettre des gros guillemets hein parce que 4 à 3 à 3,6 thème normalement t'es censé déjà haut c'est dur de faire une 3 une idée à 3 cost 3 étoiles pas évident en tout cas c'est pas un straight pour moi en tout cas tu peux ne pas réussir à te faire en ta game en tout cas et du coup les traits avec lesquels ça marche bien warrior 0,3 3,000 strikers 0,1 avec morgana 2 scolars en 6 warriors c'est vrai qu'ils avaient un peu 6 warriors c'est si fort que ça en 6 warriors jure jure le 6 warriors c'est si bien que ça et du coup c'est qui qui met en warrior c'est qui l'utilité qui rentre bien avec là il y a quoi il y a apparemment et karim j'ai dit star j'ai juste frais tu mets des shapeshifters et toi ouais ça me fait penser un peu à la comp ouah délire du genre voilà j'ai mis 10 unités mais mais tu peux jouer un 4 préserveur 4 warriors un truc comme ça je vais checker les stats là les traits qui marchent bien avec en 6 warriors du coup les traits avec 2 failleries 2 pyro 2 bastions une bad queen ok et si je repasse en 4 warriors 4 warriors 3 83 et les traits 4 arcana 4 préserveurs ouais c'est haut arcana 4 préserveurs ça a l'air de bien marcher avec donc 4 warriors 4 préserveurs avec des comps un peu comme ça ça a l'air de fonctionner on reviendra après sur les comps à la fin en tout cas 4 A2 c'est naze mais 4 A3 avec un bon nombre de warriors apparemment tu as l'air de pouvoir faire des choses avec quoi genre là si tu fais un 4 warriors 4 préserveurs 4 A3 alors c'est quand même beaucoup de conditions attention parce que 4 préserveurs déjà il faut il faut une légendaire donc déjà il faut qu'elle est à 3 mais il y a l'air d'avoir des bails comme ça il faut avoir après sur les comps on reviendra dessus en tout cas 4 A3 elle est rejouable mais c'est pas non plus broken quoi alors il y avait rails vite fait et après on va voir les comps il y avait bien neuf on a vu qu'il était au sur le tableau tout à l'heure donc rails 2,3 items il est à 3,86 il était à 4,40 ouais il a pris 0,6 c'est une dingue rien et du coup sur les trucs qui marchent bien ah apparemment le 4 bastions 8 bastions et puis wishcraft enfin là c'est un truc un peu particulier enfin du mirabe 8 bastions aussi c'est un peu particulier 3 mages 2 dragons 2 wishcraft et le classique puis portal là ça donne pas ouais c'est un petit peu plus bas ouais on a dit portal évidemment c'est dit portal quoi ok ok vas-y on va revoir les compos on va revoir les compos et un raid il a pris un sacré up alors la liste des compos est-ce qu'on voit des surprises est-ce qu'on voit des trucs surprenants donc déjà l'augmente de déjà vu bah c'est toujours très fort évidemment l'augmente de Galio donc tu le joues ouais c'est bizarre les systèmes qu'ils ont mis petite parenthèse Galio avec déjà vu donc Galio déjà j'ai déjà vu normalement les systèmes que tu mets c'est genre Ginsu on va regarder les les items delta là c'est un peu bad effect ouais Wilson c'est très fort c'est à l'artefact et l'augmente de Galio mais c'est quand même très conditionnel Mittens ça marche bien aussi évidemment mais bon là on est sur les trucs un peu conditionnel les vrais items ça donne quoi ah j'ai pas mis de déjà vu déjà vu donc Galio déjà vu 3,43 du coup voilà Ginsu Ginsu Hitsen donc Ginsu et alors le nom ouais c'est ça tu vois sur un main Ginsu tu cherches pas à mettre des trucs un peu bizarre mais Ginsu Ginsu et en troisième item on est soit un arc-en je suis un Hitsen si tu l'as soit un pistolable quoi mais pas une war mug bizarre quoi bah c'est bizarre leur donner à chier mais bon effectivement c'est Ginsu Ginsu plus un quoi c'est pas war mug machin c'est bizarre qu'il est mis ça alors ensuite du coup on a ouais cette compe là Bastion Harry Zoé bah là on l'avait dit ça serait très fort ça l'est bah c'est normal ils ont fait que dub des trucs dans la compo et Nerflerest donc pas un petit top mage Vexvega bah je pensais aussi qu'on le reverrait plus vu qu'ils sont Nerflerest donc 4,34 c'est propre c'est vraiment propre ça gagne bien les games et et t'es bien capé une fois que t'as 3 mage une fois que t'as Vexvega 3 Vexvega 3 t'es quand même fort là si on regarde du coup Vexvega 3 Vexvega 3 enfin vrai on a c'est une compo sur laquelle les gens ont beaucoup dormi mais c'était très fort au PBE et en fait le truc c'est que c'est une compo qui était difficile à sortir à cause de la tempo des lobbies mais qui était très forte quand t'avais des augmentes ou une map d'économie ou des augmentes d'économie comme Prismaticket qui te permettent vraiment de réussir à faire la compo simplement du coup en réalité c'était plus fort que ce qu'on pensait que c'était c'est juste qu'il faut le bien jouer dans les bons spots et c'est pas une compo si facile à jouer avec une Syndra ou autre qui avait avant à cause du fait qu'il te faille vraiment ces deux unités là et là on est à 2,76 avant on était à 3,06 donc là on a déjà pris un bon petit up 2,76 c'est très propre c'est à dire que du coup tu fais top 3 ou mieux dès que t'arrives à rentrer Vexvega 3 ce qui est quand même possible ce qui est quand même possible si on regarde les augmentes vraiment qui enable ça Eric Grabbag c'est un peu plus lourd mais évidemment ça permet de l'avoir donc c'est un peu biaisé wow ils sont vraiment le grand practice par à la tenir c'est apparemment c'est devenu vachement bien quand ton match casse une compétence tu donnes 5 manas à l'allié le plus proche et ben maintenant c'est devenu ultra bien ouais avant c'était pas aussi haut que ça spellblade match crise magic wand match crone combat caster ah ouais c'est incroyable pareil vu qu'à chaque fois que tu castes un shield par exemple ta vex qui déjà fonctionne avec un système de shield vu qu'elle double casse avec le mage elle a un double shield de base ou même galio le galio du coup ça lui met deux fois donc c'est fort c'est vrai que ça c'est très fort en mage 2,22 mais si tu joues avec combat caster et tu joues avec practice prac nurse t'es à 2,11 wow ah c'est dinguerie et les traits du coup est-ce que c'est du 5 mage ou avant c'est 5 mage 1 et 5 mage toujours je vais cette match d'ailleurs de bien marcher aussi mais il faut vraiment les plus sains et tout parce que tu rentres beaucoup de cheaters donc ça je sais pas faudra que je te vois on voit exactement la compo et comment la caper en tout cas ouais 5 mage 5 mage de vanguard le classique quoi le vex vanguard classique quoi ensuite les compos on avait du coup le cog donc ça on avait déjà vu j'étais déjà aussi fait une vidéo dessus j'ai envie de savoir comment bien jouer multi-striker calista est sur ah ouais c'est cette compo là cette compo là t'as vu le perfect synergy il y a juste 1 sur 3 mais en vrai c'est un incroyable niveau synergie 1,2,3,4,5,6,7,8,9 là sur 9 unités non 8 4,6,8 ouais 8 unités ce qui est largement faisable c'est un board de niveau 8 sans légendaire moi ça en général je trouve que c'est très très fort c'est si t'arrives à faire un board niveau 8 sans légendaire qui rend des excellentes synergies tu sais qu'il y a un truc tu sais qu'il y a un truc et avec les nerfs des autres trucs genre des en plus là tu vois tu peux remplacer Jax par Camille ou jouer Camille une fois que t'as Camille là c'est vraiment le board le board version version sans légendaire Nico elle adore Nasus ça marche ultra bien ensemble et ça permet de rentrer Fiora avec la sorcière Nasus du coup il a son shapeshifter t'as le Pyro parce que t'as Nasus et Akali t'as un multi-striker qui permet d'enable ta Kalista elle bénéficie du bonus de d'attaque speed donné par Pyro même si c'est léger c'est déjà ça t'as le meilleur frontliner du jeu probablement Nasus qui est très fort t'as Rakan du coup t'as active aussi un petit peu le préserveur qui te fait quand même de la regen HP sur tout ton board t'as un petit nerf sur les ennemis t'as le 2 warrior pour booster ta Fiora moi je trouve elle a un truc cette compo je sais pas ce que t'en penses mais elle a un truc moi elle me plaît bien cette compo je comprends qu'elle soit là il te met truc flex machin mais en gros dans l'idée c'est la compo que je t'ai montrée après oui je t'ai pas mis Camille et Morgana mais c'est parce que c'est des légendaires mais ça rentre très bien dedans évidemment comme t'as vu on a des witch traps du préserveur on a du mini striker on a du chrono donc évidemment ça rentre parfaitement mais ce sont des légendaires je pense qu'il y a un vrai truc sur cette compo je pense qu'il y a un vrai 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 truc et effectivement ça peut aussi être joué en sortie de fortune je te referai des vidéos courtes ou longues suivant les compos peut-être les deux d'ailleurs pour te dire exactement comment on a joué quand spike comment jouer fast forward 8 les bonnes augmentent le spot c'est effectivement c'est le genre de compo qui tu rentres beaucoup de une compo niveau 8 tu vois où tu rentres 1 2 3 4 4 cost et les perso que tu veux stuff c'est tes 4 cost c'est lui elle lui elle donc c'est une compo vraiment qui se joue en fast 8 et après tu roll ta compo au niveau 8 et tu fais tu joues un des limites de transit pour arriver jusque là et du coup les augmentes qui te permettent d'arriver à là les trucs comme fortune ou les augmentes déco qui te permettent d'arriver plus facilement au niveau 8 vont forcément rendre mieux sur la compo sur les maps à économie également tu peux y arriver plus facilement le but c'est d'arriver en 4-1 pouvoir roll la compo et avoir les gold de roll la compo et avoir suffisamment d'hp pour roll la compo donc c'est des augmentes qui te permettent d'arriver jusque là mais je te referai des trucs plus détaillés dessus en tout cas très bonne compo ouais bonne compo Portal Rise bah du coup Rise était up les autres trucs ont été un peu nerfs donc Rise il aime bien quand il est content ça m'étonne pas ça m'étonne pas Vanguard Way et Mankado ça c'est une nouvelle comp ça c'est une toute nouvelle comp ça c'est existé le Way-S reroll mais pas du tout à ce win rate là du coup c'est quoi les units qui rentrent donc ils rentrent du 4 Vanguard le classique on a vu que ça marchait ultra bien Mordor Rumble Galio Tam exactement la même chose que sur la compo Syndra quand je jouais sur Kanoors 15 sauf que là au lieu de jouer Syndra tu vas jouer Ez et Way comme Kari tu rentres un 4 blaster avec donc c'est 4 blaster 4 Vanguard la compo apparemment ouais c'est super intéressant 4 blaster 4 Vanguard vas-y on va voir ce que ça donne vas-y clearboard alors c'est parti on rentre la compo bon on rentre la compo niveau 8 même si évidemment sur le chemin tu rentres des bleeds etc c'est pas pas très grave c'est incroyable suivant l'unité il le met déjà en fronte mon bac ouais il est trop fort c'est ouf alors Rumble et on a dit du coup Farus et Smolder ah tu rentres un manque ah tu rentres aucune synergie alternative ah mais si pardon il y a Rumble donc t'es pas obligé de rentrer ah ouais bah Smolder c'est l'headgame quoi mais vas-y vas-y on dit pas Smolder et du coup là tu rentres j'imagine un portal même si c'est pas énorme portal j'imagine c'est portal tu rentres quand même on va remater vite fait boum 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 évidemment t'as des blasters intermédiaires comme Tristouille et tout des Vanguard intermédiaires comme Warwick comme Jits et apparemment c'est Tariq qui rentre ici il y a un meilleur winrate sur Tariq que sur les autres et sinon il rentre ah ouais bah ouais tu fais un truc comme ça ah oui 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 je vois le bail ah là tu la capes bien la compé avec ça attends je te montre ah je vois le bail ah oui effectivement là c'est fort en gros la comp capé c'est un truc du genre comme ça ah ouais là ça a de la gueule et voir voir du coup tu vires tu vires un des pélos et tu mets tu vires genre way à terme et tu mets ce molder et tu es sur une vraie grosse comp capé de la game un 4 blaster 4 Vanguard 3 portales 2 arcana avec des grosses unités bien énervées tu peux même aller chercher un 3 mages aussi suivant ce que tu touches ah ouais ah là je vois l'idée ok 4 Vanguard 4 blaster c'est vrai que 4 Vanguard ça marche vraiment bien comme synergie parce qu'en fait le 4 Vanguard est un trait qui est fort qui te file beaucoup de résistance Mordeux est un très bon tank et du coup le trait Vanguard permet d'avoir le temps suffisant à Tankensh de cast et faire son cc Galio il met également son cc donc t'as un gros board qui cc énormément et ça en plus Rumble ça te permet d'avoir le blaster activé du coup c'est super pratique parce que t'as Vanguard et blaster et en plus il te fait le wound ce qui fait que t'as moins besoin rapidement d'avoir un red buff ou un truc comme ça sur ta compo quoi ouais je vois je vois vraiment le potentiel de la compo t'as un vrai cap let game avec des grosses légendaires bien énervées t'as des bons des bons boards intermédiaires également en plus Xerath c'est vraiment une bonne unité à rentrer et niveau board entre guillemets intermédiaire bah du coup tu rentres ça quoi et à la place de Xerath imaginons tu mets Harry quoi pour activer quand même le Arcana quoi et t'arrives quand même sur un 4 blaster 4 Vanguard 3 portals 2 Arcana c'est quand même propre ok ok je vois le bail ok cool la compo cool cool varus et nasus shapeshifter enfin il y en a des nouveaux trucs ah il y en a des nouveaux trucs trop bien bon vertical shapeshifter et aussi tu rentres deux blasters c'est ça qu'il faut on est d'accord vous voyez il rentre pas mal de pyrons on va regarder cette suite aussi alors une vertical shapeshifter donc les shapeshifters Eldritch ils sont là on a Shyvana Nico Wayne Adi Sarus et Smolder ah ouais comme ça t'as le dragon qui est activé ah c'est pas mal t'actives ton blaster t'actives ton dragon t'actives ton pyro et t'attends 6 shapeshifter front et si t'arrives à avoir Briard parce que là on est quand même sur un cas où il y a Briard on est d'accord on est d'accord mais au pire tu mets déjà ils sont à tendance vas-y on fait les versions sans légendaire c'est plus c'est plus fiable comme ça vas-y tac tac ouais voilà c'est ça la compo bon c'est pas déconnant je pense que t'es pas déconnant par contre faut vraiment que t'es il va te falloir des bonnes augmentent là-dessus quand même on va regarder vite fait les stats là si tu fais un 6 shapeshifter le blaster avec Clarisse dedans 4-0 du coup les augmentent fortes là-dedans spider queen l'augmente d'élise c'est vrai qu'ils disent beaucoup les verticales ça marche très bien dedans c'est très intelligent spider queen ouais c'est très très fort vraiment n'hésite pas à jouer cette composée elle augmente de l'élise elle aime beaucoup les verticales 6 shapeshifter elle augmente d'élise et du coup tu auras quand même des bons dégâts en backlane epic grab bag giant unmate incroyable sur shapeshifter évidemment ça a été nerf le nerf c'est quand même très léger et c'est toujours très fort on peut le voir dio q ouais ok support golem évidemment et puis tu as fait les trucs sur les pourcentages HP les augmentes de shapeshifter également sont très très fortes sur la compo qui fait que tes shapeshifter gagnent des HP à chaque fois qu'ils sont collés l'un à l'autre si tu arrives à avoir ça c'est vrai que du coup tu te retrouves avec une fronte vraiment vraiment solide quoi unify de résistance c'est toujours très bien aussi parce que c'est des unités qui ont beaucoup d'HP et all that shimmers évidemment ça te permet d'avoir beaucoup beaucoup d'or et vu que c'est une compo qui a beaucoup de beaucoup de late game late game potential ton but c'est d'arriver au niveau 8 rentrer tes 8 unités ça fait complètement sens du coup il te fait une grosse augmente d'économie et par exemple un très bon porteur en early sur cette compo c'est Elise de star la mogul elle va beaucoup beaucoup aimer ok 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 évidemment c'est toujours très fort un mogul donc si tu augmentes all that shimmers n'hésite pas on va checker là vite fait mais il n'y a aucun doute j'ai un autre segment après sur les augmentes en fin de vidéo 4-18 c'est vraiment incroyable ouais ensuite bastion kalista et lilia donc la verticale bastion mais ah oui non ça c'est avec high horse power parce qu'apparemment c'est devenu vachement fort un high horse power l'augmente de l'héros de lilia a été vachement up sur le dernier patch et du coup elle est passée à 4-0-8 c'est pas mal juste pour une augmente 4-0-8 c'est très 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 propre et dans ce cas là là où ça marche le mieux de ce qu'ils ont l'air de dire c'est en 6 bastions comme ça elle est ultra tanky et derrière tu fais un 3 multistriker et c'est kalista ton carry ouais c'est super logique c'est super logique c'est un peu la même logique que ce qu'on a vu avec Elise en vertical shapeshifter avec varus en carry là tu fais la même chose mais t'as kalista en carry c'est straight forward ouais c'est logique en fait ok frost varus nezis ah elle revient un petit peu vu qu'ils ont une varus donc là l'idée c'est de jouer c'est que les frost synergissent bien avec les avec les pyros et du coup ça donne une logique à la compo pour rappel je sais que ça peut prendre un peu de temps mais pour moi c'est important de bien voir les choses et bien les comprendre la raison pour laquelle ça synergise bien c'est qu'il y a beaucoup de synergies en commun genre way et varus ils sont tous les deux blaster nasus et swain ils sont tous les deux shapeshifters et chêne alors bon là c'est c'est late game mais chêne et diana sont tous les deux bastions du coup il y a quand même il y a quand même une vraie logique au niveau de la compo de synergies communes ils font qu'après t'as juste à pousser en plus un frost ou un truc comme ça et tu rends vraiment des bonnes synergies du coup la compo a un vrai un vrai sens quoi et en plus t'arrives à avoir un carry temporaire en attendant d'avoir varus qui va être plutôt ton vrai carry de la compo et nasus c'est une des meilleures unités du jeu chêne est également une des meilleures unités du jeu d'après moi donc t'as des grosses unités en pyro en fait et t'es même pas obligé de faire un 5 pyro ou au pire tu joues pas Akali quoi d'ailleurs si on regarde les unités qui rentrent dedans tu vois Akali elle est très basse c'est pas du tout une priorité de la compo quoi j'en sais plus tôt aller chercher un set frost trois pyro et avec un plus sain et le reste tu rentres des unités tu rentres des unités quoi donc par exemple par exemple par exemple tu as tu rentres le hunter avec les deux frosts et tu vois t'es encore en perfect synergy incroyable il y a un moment il y a un moment tu ne peux plus l'être tu ne peux plus l'être mais vas-y et là tu en as un deux trois quatre cinq six sept huit ouais donc après il suffit d'avoir un plus sain quelque part et tu peux juste rentrer un dernier frost c'était bien quoi type zilean type zilean il va te casser ton ton perfect synergy mais après ça te permet d'aller rajouter ça en plus un frost et tu vas chercher j'en sais rien un autre préserveur un rakan et tu le mets le plus un frost j'en sais rien c'est le genre de délire tu vois le genre de délire avec des spades tu peux aussi jouer du plus un pyro vu que c'est aussi une spade craft ab Hunter, Jinx et Wukong ça justement je me demandais parce que pour moi l'app de Wukong comme dit dans la vidéo d'analyse du patch c'est un app aussi indirect des hunters et hunter il y a la nouvelle augmente on va regarder vite fait ce que ça donne l'augmente la nouvelle augmente en hunter ah bah tu vois je te l'ai dit qu'elle serait vachement mieux place 4,09 c'était incroyable c'est incroyable donc là c'était en 4 hunter c'est en 4,32 et si tu mets la frenzy augmente frenzy 3,99 ah c'est un délire elle est très forte l'augmente info importante à retenir de la vidéo augmente hunting frenzy là clique dessus c'est incroyable oh en compte 0,4 de delta non et c'était la catégorie 5 en plus qui est une des meilleures augmente de la compo t'es à 3,50 juste ça t'as cliqué des augmente et t'as rentré 4 hunter qui est ultra facile pam à 50 waouh et du coup c'était ça avec une jinx 3 et un wukong 3 et un wukong 3 petit 239 mon légende avec un olaf 2 là on est sur des scénarios un peu mais c'est pour des boards gros bien capés 1,80 il a l'air cool ce patch il a l'air fun à jouer j'ai hâte j'ai hâte je te ferai des lives aussi dessus j'attends juste de recevoir mon nouveau pc mais si tu aimes bien le format live j'en ferai je pense une heure et demie deux heures par jour un truc comme ça ok ensuite sugarcrabbe, jinx et gwen ouais préservoir fiora gwen ah notre fameuse kata 3 4,67 pour l'instant et les augmentent qui la mettent vraiment bien ouais bon pour l'instant ça reste faible ok on est bon pour le segment sur les compos c'est vrai que ça a pris un peu de temps mais au moins on voit bien les choses alors les tops augmentent et les pires augmentent allez c'est parti ça va être kiffant ça let's go alors les tops augmentent qui sont en dessous allez en dessous de 4,10 on prend ce qu'en dessous de 4,10 le plus en sugar ouais je me dis celui-là rapidement c'est vrai que ça reste une condition sugarcraft ok en tout cas c'est plus haut qu'avant avant c'était dur peut-être que maintenant que les syndras sont plus basses tu as peut-être un peu plus de tempo tu peux avancer c'est possible pyrochron ultra forte avec varus et tout frosty front line oh là là l'hyrrogmante frost elle est bien ici peut-être que ça se t'augmente là tu fais un petit pyro frost c'était pas mal ou alors avec les hunter ça peut être cool aussi molten caramel l'hyrrogmante de rumble c'est vrai qu'il a été bien up ah c'est super intéressant tu vois il a été up sur son hyrrogmante et tu vois elle est devenue vachement plus forte ayors power et en plus ils ont up blaster donc ils ont up de tous les côtés portal chrome on a pu voir avec rise et tout flexible malgré le nerf de flexible qui donne plus que 3 emblèmes il reste ultra haut j'aurais pas pensé qu'il serait si haut que ça honnêtement tu m'aurais demandé j'aurais dit 4.3 enfin pas 4.0 support golem toujours très très fort l'hyrrogmante de rumble très très fort de nouveau c'est celle au stage 3-2 nini toujours très fort portal crest incroyable et déjà vu l'hyrrogmante de galio 3,88 comme tu peux le voir beaucoup d'hyrrogmante dans le top 1 beaucoup beaucoup d'hyrrogmante dans le top et les golems sont toujours trop forts et les pires augmentent ça aussi c'est marrant faut avouer c'est marrant assassin tool box elle est ridicule putain j'aurais pensé que ce serait mieux que ça j'aurais pas mis au dessus de 4.5 tu vois mais bon pas 5.2 non plus parce que pour le coup ça a un vrai sens proler et eu et ça reste 2 items tu peux power spike tu vois et donc gagner le stage 3-4 et voir 5 et du coup être bien mais en fait tu te fous apparemment ah je suis surpris écoute je t'es pleuré quand même mais en tout cas là tout nous montre que c'est pas assez fort pour une prisma quoi what the force ils ont énormément up ils ont fait x2 sur le montant d'HP que tu gagnes par artefact et ça reste ça reste des pires augmentent du jeu avant c'était à 6.0 donc maintenant 5.22 ça reste un bon up mais bon dragon spirit elle est si nulle que ça là ah mais c'est parce qu'ils ont nerf diclo ah ils sont trop nerfés la diclo ils ont dividé par 2 le winning de la diclo du coup c'est devenu naze ah d'accord ok ok un countercruise bah ça a toujours été naze mais maintenant c'est encore pire parce que bah sidra et karma ont pris un nerf donc c'est logique très tracker la quête de faire les 7 traits ça a toujours été bas et ça l'est toujours une countercruise bah c'est logique c'est naze defensive art l'augmente un counter c'est naze c'est logique il devrait même pas exister dans le jeu c'est au monde bastion chrome 504 c'est bas le corps accélérateur ah ouais il avait il avait passé de 4 à 3 secondes ton équipe qui gagne 6% t'explique toutes les 3 secondes du coup et c'est toujours très nul apparemment 4,86 au 4,2 il y a pire mais ça reste bas quoi c'est que numérairement c'est toujours trop faible quoi c'est plus shifter chrome c'est vrai que c'est pas pas dingue pas smartward le truc c'est vrai les chronos voilà c'est pas dingue c'est vrai shifter chrome anger ice use ah ouais il avait bien up aussi ils avaient fait en sorte que tu gagnes 30 d'armure et de magic resist au lieu de 25 et c'est 4,92 donc ça reste très faible après ma théorie là dessus c'est que les gens l'utilisent mal et que c'est pas si mauvais que ça et quand j'ai théorie craftée dans le détail une vidéo que j'ai pas publiée parce que je l'avais pas fini il y a des cas il y a des cas dans lesquels c'est bien mais il faut vraiment bien la jouer c'est très niche et du coup si tu cliques dessus for fun c'est naze et en plus les gens ont tendance à mettre ça sur des personnages qui de base portent bien la ginsou mais c'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir parce qu'il faut également les mettre sur la front et du coup ce qui est le plus important dans cette compo c'est d'avoir des bons portes laners front laner que d'avoir des bons port laner back lane sinon tu n'as pas assez de front et ginsou a besoin que les failles durent longtemps et du coup en fait il faut value ce 30 armures 30 rm avec des compos et des personnages qui le value et je pense que les gens le cliquent un peu un peu bêtement tu vois un peu enfin pas pour être dénigrant mais c'est mon avis quoi mon avis ok fairy crown crown to crown eternal crown oh il est bas celui-là le premier shapeshifter triste compagnie ok ok pour les augmente ensuite j'avais un segment les compos testé mais au final on vient d'en parler je suis rentré ultra longtemps dans le détail sur les compos donc on va pas rester dedans et je te conseille de tester les compos qu'on a vu tout à l'heure sur lesquels on est rentré et à reprendre aussi refaire les planeurs là comme je t'ai montré je t'ai montré des exemples qui est notre compos c'est plutôt pratique tu mets ça dans un onglet via tactique tools et comme ça tu les as direct sur le côté parce que sur les sites comme MetaTFT tu les as mais des fois tu peux te panquer des unités tu fais comme tu veux en tout cas n'hésite vraiment pas à jouer les compos qu'on a vues toutes celles qu'on a vues elles me paraissent toutes vraiment très viables au minimum tu feras des bons résultats si tu arrives à voir ce setup au minimum et ah mon bonus mon petit bonus de fin Warwick est-il le loup qu'il pense être ah putain ça j'ai trop hâte alors je suis sûr qu'il n'y a pas assez de data et je vais être déçu mais vas-y Warwick attends je vais mettre 14-15 c'est déjà Warwick 3 3 items il était à 4,72 et là on est à 4,08 oulala alors ensuite on va là-dedans on lui met le 7 empirique il passe à 4,06 on lui mettait ses deux titans de beaux gosses parce qu'il les mérite c'est un beau gosse attend on va peut-être pas mettre la rain on va mettre déjà le normal titan titan sur Warwick il y avait 39 parties j'espère qu'on a un qui l'a fait déjà j'espère fort on est à 4,03 je crains je crains non personne l'a fait ok c'est pas grave on va refaire un autre test on retire les deux titans on laisse juste ça il était à 4,06 avec la Corruptement Paracceptor et désormais il est à oh il a pris 0,08 oh quel beau gosse quel beau gosse ce loup putain 3,25 juste ça quoi tu t'as ça en early au 2,1 tu fais déjà top 3 quasiment enfin c'est vrai c'est quoi oh là là quel beau gosse c'est Warwick putain alors on va mettre oh les mecs ils ont eu Rapid Fire non abuse les mecs ils ont eu Rapid Fire 2,30 2,30 boom les mecs ils ont eu des choses Edge of Night j'avoue en vrai pourquoi pas en vrai pourquoi pas pour moi t'es sûr mais en vrai je sais pas c'est un peu fake mais bon bien 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 ce beau gosse de loup là oh bien ok bah voilà on a fait le tour on est sur 52 minutes donc ça reste une bonne bonne petite vidéo d'analyse je te laisse me dire ce que t'en penses je te fais un petit débrief vite fait de fin moi je suis très content je trouve que ça évidemment on l'avait dit ils ont pas dosé c'est dommage les errements sont très fortes moi j'aime pas trop quand elles sont trop fortes mais je suis très content de pouvoir tester de nouvelles choses d'avoir de nouvelles diversités de compos le patch certes a été très fort sur certaines unités et certains trucs il y a moyen que ça ça s'envole encore plus quand les gens l'ont bien compris mais je suis très content d'avoir des nouvelles compos des nouvelles choses à tester de pouvoir rejouer Varus Smolder ça va être vraiment fun tu vois ça va être fun bon ouais moi je suis content en vrai je suis content moi je tiens à vous dire ce que t'en penses et ce que tu penses de la vidéo également et n'hésite pas non plus à partager la vidéo si tu l'apprécies et je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite